Si tu ne me connais pas bienvenue sur cette chaîne je m'appelle Nayanka et j'ai ouvert cette chaîne il y a peut-être tu le sais peut-être que tu ne le sais pas il y a cinq mois en janvier donc 2020 et maintenant on est 250 vous êtes 250 avec moi et ça c'est super cool donc merci à chaque fois qu'il ya quelqu'un qui s'abonne je reçois une notification sur mon téléphone je vois la notification et je vois le petit nom qui s'affiche et je suis très heureuse que tu rejoignes notre petite famille notre petite communauté et ça m'emplit de joie donc voilà n'hésite pas à t'abonner tu as aussi la liberté de ne pas t'abonner mais c'est mieux si tu le fais évidemment parce que parce que c'est cool aussi j'ai été trop contente parce que j'ai pu échanger avec certains d'entre vous ou dans les commentaires de mes vidéos ou sur instagram carrément et donc c'est super d'avoir ce petit échange avec vous j'ai hâte de continuer tout ça donc n'hésite pas si tu veux voilà rentrer dans le débat s'il ya débat dans la vidéo n'hésite pas à faire ça en commentaire n'hésite pas à me rejoindre sur instagram tu peux aussi venir me parler là bas voir un peu ce que je fais là bas tu peux aussi me contacter là bas on peut échanger ça peut être sympa d'ailleurs il ya des personnes qui sont venues me contacter sur instagram et qui m'ont juste mis slt vraiment même pas le temps d'écrire salut en entier ou alors juste salut ou bonjour et en fait ce n'est pas méchant mais je ne réponds pas à ces personnes là si tu veux m'envoyer un message et que tu attends une réponse de moi sache ce qu'il faut que tu m'écrives directement le sujet de pourquoi tu m'écris si c'est pour je sais pas me féliciter de ces magnifiques vidéos me demander un conseil me parler je sais pas je sais pas pourquoi tu me contacterait mais tu peux le faire si jamais tu en as envie mais juste n'écris pas salut ou bonjour parce qu'en fait je passe sur les messages comme ça parce que je vais pas prendre le temps de dire salut ça va oui qu'est ce que tu fais dans la vie enfin j'ai pas le temps d'échanger comme ça avec tout le monde en fait parce que j'ai aussi une vie avec des vraies personnes que je connais moi physiquement et de la famille et des activités perso quoi enfin bref je pense que ça se comprend mais voilà donc j'espère que ce sera pas mal pris mais si tu me contacte passe directement au corps du message tu peux dire bonjour dans le message mais juste m'envoie pas le juste bonjour je suis trop contente de te retrouver pour cette vidéo ce n'est pas une vidéo de justification directement mais j'ai l'impression que les gens en fait n'ont pas trop compris ce que je voulais faire en ouvrant en devenant en passant d'une personne qui a un compte instagram où je poste un ou deux petits trucs par là quand j'ai envie quand je suis partie en vacances à une personne qui donc à une chaîne youtube qui va potentiellement dénoncer des trucs qui vont peut-être pas être super cool entendre ou des trucs qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre ou enfin voilà juste je vais pas faire de la youtubeuse beauté que j'ai je suis passé d'une personne disons de l'ombre à la lumière je parle très vite je suis désolé je sais qu'on me le dit tout le temps je j'essaie de travailler dessus mais c'est difficile donc please be patient donc il se trouve que dernièrement avec ma nouvelle activité youtube est ce qu'avec ma nouvelle activité instagram est ce que j'ai pardon un doula commencé à un deuxième pour la route elle est crade putain donc c'est là bas que j'ai commencé à dénoncer certaines petites choses qui moi m'indigne dans la vie de tous les jours et j'ai fait ce choix de passer certains messages en fait à travers les réseaux sociaux bon là je suis très sur le combat de de essayer de dénoncer en fait toutes les entraves qui sont faites à la liberté des femmes moi ça ça m'horripile donc c'est un peu là le combat que je suis en train de mener mais il ya plein de trucs en fait c'est vraiment très très vaste il ya plein de trucs qui m'horripile et plein de trucs sur lesquels je voudrais un petit peu libérer la parole ou en tout cas faire partie du mouvement qui libère la parole tu vois je ne suis pas je ne détiens pas la vérité je ne sais pas tout je ne suis pas la plus intelligente de ce monde loin de là mais voilà si je peux faire ma part un peu en ben dans quelques vidéos en faisant un poste qui peut-être a fait réfléchir bah écoute c'est pas mal et c'est tout ce que je demande bref donc avec tout ça je me suis mise un peu plus en avant sur le devant de la scène et voilà donc tout ça c'est dans le but de faire un peu réfléchir les gens et de montrer peut-être quelques trucs qu'on voit pas forcément tout le temps et qui mériterait peut-être un peu plus d'attention j'aime à penser que lorsqu'on sera plus habitué en fait à avoir la diversité de ce monde la diversité de textures de peau de couleurs de peau la diversité des corps la diversité de plein de trucs en fait parler du corps de la femme des injonctions de la société et je parle pas que que de la féminité que la place de la femme dans la société mais aussi la virilité l'hyper masculinité qui est trop mise en avant et tout moi tous ces clichés en fait genre si on peut les faire dégager on les dégage voilà je trouve que c'est important de parler des handicaps c'est important de parler des tabous pour que tout cela devienne la normalité je suis vraiment un mix de soin périssé et benjamin verrick a à cause 2 enfin vraiment moi je suis une éponge d'expression je parle j'ai même plus de mots bref donc je me dis que plus on en parle plus ce sera normal et donc plus ce sera accepté mais forcé de constater que nous ne sommes pas encore dans cette normalité cette acceptation de l'autre et de ce qui peut paraître dérangeant au premier regard je vais continuer mes efforts et je t'encourage à faire de même donc j'ai reçu du coup des commentaires qui me disaient tu t'exposes trop tu devrais pas dire ça tu devrais pas le dire comme ça vaudrait mieux que ça ça reste dans la sphère du privé n'en dis pas trop ce sera mieux si tu parlais pas de ça je pense que ça c'est un peu trop intime et vaut mieux que les gens fassent leur bout de chemin par rapport à ça ou quoi que ce soit et alors ok d'accord je vais pas te dire tu dis la merde mais je pense un peu que c'est la merde non pour moi les réseaux sociaux c'est vraiment le reflet de notre société je pense qu'on s'accordera sur ça et du coup je me suis dit alors est-ce que si sur les réseaux sociaux on ne voit pas toute la diversité c'est à dire les gros les maigres les petits les grands ceux qui ont des tâches sur la figure ceux qui ont des tâches sur le corps ceux qui ont des vergétures la peau brûlée peut-être membres amputés est-ce que en fait ça voudrait pas dire qu'on invisibilise les gens non seulement sur les réseaux sociaux mais en plus dans la société vous avez une vie de la même manière je me suis dit si on ne voit pas sur les réseaux sociaux des trucs de la vie courante qui ne font de mal à personne là je ne te parle pas de montrer des meurtres je te parle pas de montrer des violences non plus ou autre des trucs de la vie courante qui ne font de mal à personne vraiment donc par exemple parler un peu de masturbation parler un peu de poils par exemple parler des règles des femmes je sais pas des problèmes érectiles des hommes que sais-je en disant que ce n'est pas pour cela qu'ils sont moins virils etc je te dis n'importe quoi est ce que ça voudrait pas dire en fait que c'est clairement tabou dans la société et qu'il faudrait mieux que ça reste secret que ça reste dans la sphère du privé de l'intime et qu'il faudrait surtout pas en parler pas moi ce que je réponds à ça c'est no bitch je vais montrer et je vais soutenir les personnes qui montrent cette diversité et 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 tous ces sujets là qui peuvent paraître tabou parce qu'en fait on sait tous qu'on n'est pas dans un monde de bisounours on sait tous qu'il se passe plein de choses dans ce monde et pourtant on a quand même cette volonté de ne montrer et de ne vouloir voir que la face qui est lisse la face qui est belle la face qui est parfaite et moi ça me fatigue en fait ça je veux voir la face rappeuse je veux voir la face de la rap la face où tu sais ça te fait mal au doigt quand tu je vais trop loin bref tu as compris l'idée donc en pensant à tout ça j'ai eu une réflexion sur une je voulais faire une vidéo à la base qui parle un peu de la grossophobie et de comment je quand je percevais ça en fait je me suis fait la réflexion la dernière fois quand j'ai vu sur les réseaux sociaux une femme qui était grosse qui dansait elle voilà elle dansait sur de la musique elle était trop à fond sourire aux lèvres vraiment elle avait l'air trop heureuse trop elle dégageait vraiment de la bonne humeur et tout et je pense que je crois qu'elle est un maillot de bain ou en tout cas on voyait bien qu'elle avait pas une masse corporelle comme on a l'habitude de voir une meuf en bikini qui fait une taille moins 8000 bref et du coup voilà il y avait ben assez bourrelé il y avait il y avait son corps en fait qui bougeait et et normal en fait elle est en train de danser donc pas de souci mais le truc c'est que je me suis sentie mal alors que cette femme dégageait beaucoup de de voilà d'énergie de bonheur de sourire et tout et moi j'étais là ça me dérange ça me met un peu mal à l'aise de voir de voir sa graisse en fait bouger ça me met mal à l'aise de voir ses vergétures de voir ses fesses pleines de cellulite potentiellement je genre je suis pas très à l'aise en fait avec cette image là et ça m'a déçu de moi même parce que moi même j'ai énormément de cellulite moi même j'ai des bourlées moi même tout ça du coup je me suis dit si jamais moi je pense ça d'elle ça veut certainement dire que c'est quelque part aussi ce que je pense de moi donc il ya un problème avec ça aussi mais bon bref c'est un autre sujet vraiment je me suis demandé comment ça se fait que ça me gêne autant et là je me suis juste dit en fait que c'est juste qu'on n'a pas l'habitude de voir des personnes je sais pas des ventres par exemple après accouchement qui sont encore un peu gonflés avec des vergétures ça on n'a pas l'habitude de voir des gens qui ont je ne sais pas les chevilles enflées parce que j'en sais rien tu vois bref on n'a pas l'habitude de voir des corps qui sortent de la norme jusque là je pense qu'on est d'accord et du coup ben le fait de voir cette différence ça met un peu genre ah ok ok c'est un peu genre c'est juste surprenant mais ça ne devrait pas l'être en fait du coup je me suis remise en question j'étais là mais oh tu vas arrêter de penser comme ça et donc s'exposer pour moi en fait ça fait ça me fait du bien ça m'a permis de me libérer sur les poils et de me dire que bah écoute si jamais c'est posté sur instagram si jamais c'est posté sur facebook comment ça veut dire que les gens l'auront vu et qu'il y aura failli ça va quelque part alors les amener à la réflexion et puis et puis du coup ça va pas les choquer quand ils me verront andré et le fait du coup de promouvoir ce qu'on n'a pas l'habitude de voir ben c'est juste le normaliser et du coup c'est pour ça moi que je m'affiche en fait c'est pas en fait une volonté de choquer ou de provoquer on m'a beaucoup dit ça mais pourquoi tu utilises pourquoi tu veux provoquer pourquoi tu es dans la provocation comme ça moi en fait j'ai posté une photo ou une vidéo ou une réflexion et la réaction que toi tu en tire si tu es choqué ça veut dire que c'est toi qui a un problème avec le sujet qui est traité mais pas que moi j'ai voulu te choquer en le faisant ce n'est pas la même chose des fois je prends un accent belge des fois je prends un accent du nord des fois je prends un accent du sud vraiment je me perds dans la mesure où moi quand je te partage la photo la vidéo la réflexion ça me paraît la normalité ça va paraître normal ça me paraître ok que toi tu vois que c'est choquant ça veut dire que c'est de ton côté qu'il ya un truc qui est enfoui derrière et qu'il faut peut-être déconstruire ou creuser ou peut-être essayer de s'informer sur le propos tu vois qu'on me dise que je suis dans la provocation que je suis choquante je rigole doucement si tu es choqué par des poils provoqués par des seins un peu qui tombe où on voit le téton qui pointe si tu es mal à l'aise en voyant de la cellulite ce n'est pas mon problème encore une fois je ne t'ai pas présenté une vidéo de meurtre ou avec de la violence physique je ne t'ai pas incité à la haine donc je ne vois pas ce qu'il ya de choquant si on pense que quelque chose est normal et accepté est ce que on devrait être choqué quand on voit parce que si c'est réellement accepté en fait pourquoi ça choque de le montrer parce que ça on me l'a dit aussi oui on a compris les femmes vous avez des poils voilà on veut juste pas les voir excuse moi d'exister vraiment je vais me faire plus petite excuse moi tu as cette place là ça va je laisse encore un peu ok ou alors on m'a dit non mais le sens est intime on n'a pas besoin de voir le sang des femmes on sait qu'elles ont leurs règles on n'a juste pas envie de le voir ok ça ça ne ça ne soulève aucun problème de fond ça nous soulève vraiment tout va bien tout va bien on m'a aussi beaucoup parlé de l'intimité de la notion de l'intimité et de pourquoi je devrais pas m'exposer comme ça parce qu'il faut que je garde une partie d'intimité pourquoi il faudrait pas que je montre telle ou telle chose parce que c'est du domaine de l'intime et que tu fais que ça reste dans cette sphère là à ça je vais répondre oui mais pas trop fin peut-être fin je fais ce que je veux donc déjà j'aimerais bien qu'on mette au point que l'intimité pour toi c'est pas l'intimité pour moi on n'a pas la même notion de l'intimité étant donné que chaque personne un rapport à son corps ou à sa vie fin à son à son être différent pour moi l'intimité fin mon intimité ne réside pas forcément dans mon corps ou en tout cas surtout pas dans son apparence et donc à ces personnes là qui me disent il ya des choses qui doivent rester dans la sphère de l'intime je vais leur dire que pour moi tu n'es pas rentré dans la sphère de mon intimité à moi donc ça ne me dérange pas si toi ça te dérange de voir ça par contre eh bien tu ne regardes pas tu ne me suis pas sur instagram tu ne me suis pas sur youtube tu restes loin de moi et je ferai ma petite vie et toi la tienne et tout le monde sera heureux et c'est pour le mieux vraiment je t'assure que je ne vais pas venir chez toi pour te mettre un couteau sur la gorge et te forcer à regarder ma vidéo où je suis comme ça si je sais que ça te répugne parce que vraiment on m'a dit que c'était répugnant sache que tu es libre de ta pensée mais je suis aussi libre de m'exprimer n'est ce pas bon si ça c'est clair c'est bon de toute manière quoi que ce soit que tu vois tu vas y réagir en fonction de tes croyances de ton système de valeurs de ton éducation mais ce que tu vois par exemple si tu vois une photo de moi même si je suis nu en aucun cas ça veut dire que je ne suis pas pudique par exemple où ça veut pas dire non plus que je me respecte pas c'est juste que ma notion de rapport avec mon corps est différente de celles que tu peux avoir avec ton corps par exemple ça me paraît d'une logique en fait extrême et d'une simplicité très logique logistique même mais je sais pas il faut peut-être le rappeler aussi j'ai la volonté de me réapproprier mon corps après avoir été en fait sexualisé à mon insu pendant des années depuis bah depuis mon adolescence en fait donc cette réappropriation là ça va passer pour moi par du coup bah la libération de la parole sur ces sujets là par des prises de parole que je vais faire ici sur du coup youtube comme je suis en train de le faire ici sur instagram aussi dans ma vie en ayant des discussions avec des gens qui veulent bien s'intéresser à ça et voilà tout simplement en fait ça me paraît très simple ça me paraît très logique mais du coup pour moi donc cette réappropriation elle va passer par l'exposition de ma personne et des choses qui peuvent qui peuvent me paraître même à moi quand je me regarde dans le miroir ben hideuse pas très conforme pas très voilà donc sur les réseaux et si tu n'es pas d'accord avec cette idée et bien encore une fois je n'ai pas obligé de regarder je veux juste en fait passer l'idée que chaque corps est beau pas seulement dans le dans la physionomie enfin pas que le physique quoi mais aussi dans la manière dont il fonctionne vraiment le corps c'est génial et j'aimerais juste qu'on arrête de foutre autant de honte autant de tabou dessus et même dans la manière dont le corps fonctionne dans le sens psychique le chemin de pensée comment se construit j'aimerais juste qu'on qu'on puisse en fait créer une nouvelle génération de personnes qui arrivent après nous qui soit un peu plus tranquille dans leur vie parce que franchement nous on s'y pris trop la tête sur plein de trucs et si on peut juste libérer la parole sur un tas de sujets pour pour essayer de favoriser les gens qui viennent après nous pour qu'ils aient pas à vivre toutes ces remises en question de merde qu'on a dû passer ben moi je trouve ce serait pas mal voilà juste chacun peut faire ce qu'il veut dans la mesure où ça n'entrave pas la liberté de l'autre personne et que ça reste dans le cadre de la légalité mais sous le prétexte de liberté d'expression non tu n'as pas le droit de tout dire sous prétexte de liberté d'expression tu n'as pas non plus le droit de venir me donner ton avis sur mon corps sache que je m'en fiche de ton avis le seul qui importe et je travaille sur ça depuis des années et je pense que j'ai encore du travail à faire et bien c'est le mien je ne te demande pas dit tout ce que tu penses sur mon corps et ne te sens vraiment pas obligé de partager ton opinion sur ça et sur personne en fait parce que à partir du moment où tu le fais sans compter demander ton avis ben en fait c'est du jugement et le jugement ben on en veut pas voilà c'est ça me paraissait encore une fois quelque chose de très simple de très logique mais je pense qu'il faut le dire je le dis je pose ça ici mais je te dis tout ça là tous les trucs que j'aimerais bien déconstruire et tout mais ça veut pas dire que moi je suis meilleur que toi ou que personne sur cette terre vraiment on est tous genre voilà on est tous sur la même lignée après il y en a qui sont un peu plus cons que d'autres tu vois il y a des petites fluctuations comme ça on va pas se mentir mais globalement moi aussi je fais partie de ces personnes là qui quand je vois des mains pas très bien manicurées comme les miennes des gens qui se rongent les ongles par exemple des gens qui ont pas voilà je sais pas des vergétures débourlées des poils mal placés des pieds pas très joli enfin que sais-je ben j'ai aussi ce sentiment que ça me dérange que c'est pas très lisse que c'est pas très beau que c'est pas très harmonieux surtout et c'est à ce moment là à chaque fois que je suis en train de porter un jugement sur tout ce que je vois que je me rends compte du putain de conditionnement dans lequel j'ai été élevé fin du conditionnement qui est encore ici in my head parce que quand on voit quelque chose il faudrait juste que ça que ça apparaît ce genre ah ok il y a telle chose et pas apporter un jugement ah bah du coup c'est moche ah c'est pas très c'est sale non en fait non donc moi j'essaie de me détacher un peu de ce jugement là et je t'encourage à faire la même chose c'est pas forcément facile parce que potentiellement ton cerveau a été conditionné pour faire ça depuis des dizaines et des dizaines d'années donc il y a une déconstruction à faire mais je t'assure qu'après on est beaucoup plus en paix et avec les autres et avec soi-même en fait parce que nous sommes les autres donc voilà pourquoi je m'affiche parce que pour moi l'intimité ne réside pas forcément dans le corps ou en tout cas pas à chaque instant de ma vie parce que je fais bien ce que je veux tant que cela me plaît c'est l'essentiel parce que j'ai des revendications parce que j'ai des choses que j'aimerais dénoncer et que tout ça ça va pas se faire en postant une photo d'une guitare à côté d'un arbre dans un champ on sait en plus qu'aujourd'hui les combats peuvent se mener sur les réseaux sociaux et qu'une photo ou une vidéo et peut être beaucoup plus parlante que un texte un livre ou autre et peuvent amener les gens à réfléchir comme moi ça a été le cas vraiment je me suis éduqué sur un tas de trucs rien qu'en ayant vu une ou deux photos en suivant certains comptes qui promeuvent certaines certaines valeurs certaines certaines modes de vie ou autre et donc voilà c'est juste dans ce mouvement de positivité que j'aimerais m'inscrire c'était beau c'est très beau voilà donc c'était la raison de pourquoi je m'affiche pourquoi je m'expose pourquoi je fais tout ça je te fais une vidéo très prochainement pour t'expliquer pourquoi j'ai ouvert cette chaîne c'était un petit peu pour ce que je viens de te dire dans cette vidéo mais aussi parce que j'avais d'autres projets que le coronavirus a niqué le coronavirus a niqué ma vie ce sera peut-être le titre de la prochaine vidéo en attendant je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin j'espère que ça aura pu peut-être t'éclairer sur le pourquoi du comment moi je fais ces choses là bref donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin j'espère que ça aura plus de plaire t'éclairer je te fais des gros bisous et on se dit à la prochaine ciao j'ai réussi le calme d'oeil putain je crois que j'ai réussi le calme d'oeil ça a réussi non ah putain